Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes ici pour dédicacer votre livre « Souza de la Fontaine ». Est-ce que vous avez fait d'autres livres qui parlent d'un homme célèbre comme ça ? J'ai commencé par écrire un livre sur Molière, que voici, et ensuite j'ai poursuivi par un autre livre consacré à Léonard de Vinci, et puis La Fontaine. Le point commun entre ces trois personnages, c'est que ce sont des monuments sacrés, des personnages aussi incontournables que tous les élèves, les collégiens, les lycéens sont amenés à croiser un jour dans leur scolarité. Et ce que j'aime bien faire, c'est un petit peu dépoussiérer la statue, voir qui se cache derrière, les rendre un peu humains, les rendre vivants. Ce sont des gens qui sont représentés un petit peu de manière statique, monumentale, et moi je veux les rendre vivants. Je suis venue à Château-Thierry parce qu'il est né ici, parce que c'est l'enfant du pays, donc je suis venue à plusieurs reprises sur ses traces. Je me suis beaucoup intéressée à son enfance ici, à sa maison natale évidemment, au jardin aussi dans lequel il devait jouer, mais aussi à son collège. Ça m'a beaucoup intéressée de voir à quoi ressemblait la vie quotidienne de l'élève Jean de La Fontaine au collège. Octobre 1641, Jean de La Fontaine est allongé à l'ombre au natilleul, le nez qu'il a maintenant fort long, toujours plongé dans son astrait, roman qu'il ne cessera de relire même lorsqu'il aura la barbe grise. « Rien ne semble avoir changé depuis que nous l'avons quitté il y a cinq ans, et pourtant Jean a vingt ans. C'est un jeune homme robuste, solide et bien charpenté, qui en imposerait presque s'il n'avait ce regard gris et doux, ses manières posées. Surtout, il a quitté la maison familiale de Château-Thierry pour aller vivre à Paris, dans le jardin du séminaire de Saint-Main-Gloire, un établissement créé par les oratoriens pour y former leur prêtre, situé curieusement rue de l'Enfer. Vous l'aviez laissé prêt à revêtir l'uniforme d'étudiant et la robe d'avocat, et le voilà en soutane, école noire d'apprenti curé. Quelle mouche l'a donc piqué ? Vous devinerez que les années passées sur les bancs du collège parisien lui ont semblé être interminables, que les classes surpeuplées, le dortoir de l'internat, la toilette à l'eau glacée, la nourriture frugale lui ont apporté peu de réconfort. Certes, il a perdu en qualité de vie, mais il y a gagné des amis. L'épreuve de l'internat a créé des liens indéfectibles avec Montcroix et d'autres pensionnaires. Une fois les humanités terminées, c'est ainsi que l'on appelait les études secondaires, Jean les a suivies à la faculté de droit, plus par amitié que par réel intérêt. Il lui a suffi de payer un souffleur le jour de l'examen pour obtenir son diplôme d'avocat sans avoir pratiquement rien appris. Vous parlez d'une vocation. C'est le passage de l'adolescent, c'est le passage de l'éternel étudiant, c'est le passage aussi où on voit que Jean de La Fontaine est quand même un garçon un peu privilégié, parce que ses parents lui payent ses études et il en profite pour s'amuser, pour suivre des cours à la fac de droit, mais d'une manière assez légère. Alors je veux dire quand même que l'histoire du souffleur, c'est vrai, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants en droit ne suivaient pas les cours. Molière aussi a été licencié en droit et qu'il suffisait finalement de payer un souffleur, c'était le métier, pour que cette personne souffle les réponses au moment de l'examen. Voilà, donc Jean de La Fontaine n'est pas exceptionnel, il faut quand même le signaler. Le Corbeau et le Renard version Aesop Un corbeau ayant volé un morceau de viande, c'était pour percher sur un arbre. Un renard l'aperçut, et voulant se rendre maître de la viande, se posta devant lui et loua ses proportions élégantes et sa beauté, ajoutant que nul n'était mieux fait que lui pour être le roi des oiseaux et qu'il le serait devenu sûrement s'il avait de la voix. Le Corbeau, voulant lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande et poussa de grands cris. Le renard se précipita et saisissant le morceau dit « Ô Corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te manquerait rien pour devenir le roi des oiseaux. » Cette fable est une leçon pour les sceaux. Alors la version Jean de La Fontaine Le Corbeau et le Renard Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. « Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le Renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le Corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Ce que j'ai montré aussi dans le livre, c'est que Jean Lafontaine, au collège, apprenait lui aussi des fables. Voilà, donc il a subi le même sort que tous les écoliers français depuis la Troisième République. Donc lui aussi devait apprendre des fables. Et c'était souvent des fables d'Ésope, donc en latin, qui étaient beaucoup plus courtes. Et à partir de ces fables d'Ésope, le professeur inventait des tas d'exercices. Donc il s'agissait de les apprendre, non seulement les apprendre, mais aussi de les traduire en français, et puis de les réécrire en latin, de les développer. C'est amusant, parce que c'est ce qu'il va faire plus tard, lui aussi, de main de maître. Et puis aussi d'écrire des choses sur la morale, de noter les tournures latines les plus intéressantes. Enfin voilà, c'était le latin, les manuels et les recueils de fables étaient quand même le manuel scolaire par excellence. et il permettait d'enseigner le latin et par la suite de poursuivre des études littéraires, d'humanité, comme on disait, et d'étudier le latin. Il permettait d'étudier l'histoire antique, il permettait d'étudier la philosophie, il permettait d'étudier aussi la rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien s'exprimer. Donc c'était le latin, et que le latin. Voilà. Donc c'était Jean Lafontaine, qui aussi s'est inspiré pas seulement d'Essope, parce que l'Essope, enfin d'Essope, c'est le premier à avoir écrit ses fables, ou en tout cas d'avoir recueilli les fables qui peut-être existaient autour de lui, comme peut-être Perrault l'a fait pour les contes. Il n'a pas inventé tous les contes qu'il a écrits, mais il a collecté les contes qui tournaient dans les parages, dans les campagnes, qui se ressassaient depuis des années. Et donc Essope a peut-être fait tout simplement la même chose. Mais ensuite, Essope a été traduit lui aussi par d'autres fabulistes qui ont pris la relève et qui ont étiré ces fables, qui les ont quelque part embellies, ou qui les ont un petit peu transformées. Et par exemple, il y a un auteur latin, pour le coup, Fèdre, qui a beaucoup aussi travaillé sur les fables d'Essope, et qui lui, par exemple, pour l'histoire du corbeau et du renard, c'est lui qui a... Alors on voit qu'avec Essope, il s'agit d'un morceau de viande, eh bien Fèdre a introduit le fromage. Tout d'un coup, bon voilà, la viande s'est transformée en fromage. Il me semble qu'il raconte même le vol du fromage, c'est-à-dire que le corbeau se saisit d'un fromage qui était là, sur le rebord d'une fenêtre, dans une habitation. Il en a fait quelque chose d'un peu plus, avec plus de rebondissement. Il n'y en a pas. La Fontaine a fait encore mieux. Mais Fèdre a commencé à dégager de cette fable d'Essope une histoire, un conte, avec des étapes narratives, avec un vrai talent de conteur. Et on voit bien que La Fontaine, lui, c'est un vrai conteur. C'est-à-dire qu'il va mettre en scène tout ça, on les imagine très bien. D'ailleurs, vous l'avez joué, vous avez joué la voix du corbeau, la voix du renard. Ça se prête à ça beaucoup plus que Ezzope. Et puis, ce que j'ai trouvé sympathique, c'est qu'il est très libre d'esprit et ça ne le gêne absolument pas de dormir si son nuit, de ne pas répondre. Il n'a pas beaucoup de savoir-vivre dans le sens où il peut quitter la table parce que ça l'assomme. Ça ne le gêne pas. Il n'a aucun scrupule à le faire. Il a une liberté. Alors là-dessus, psss. Il a des amis-femmes extraordinaires. Il a des amitiés féminines très très fortes avec des femmes, ce qui n'est pas évident. Il est resté, par exemple, chez Madame de la Sabillière, il est resté 15 ans. Il était très attaché à elle. C'était une femme qui tenait un salon littéraire, scientifique aussi parce qu'elle s'intéressait aux sciences. Et il était amie aussi avec Madame de Sévigné. Alors je ne sais pas si vous... Enfin, je regardais les enfants, mais elle a écrit une personnalité de l'époque. Et avec, comment s'appelle-t-elle, la première romancière française, en fait. Madame de la Fayette aussi. Enfin, elle était grande copine avec Madame de Sévigné de toute façon. Et donc, il a des amitiés féminines et c'est un très bon ami de toute façon. D'une manière générale, il est très fidèle en amitié. Les gens l'aiment beaucoup et sont très attachés à lui et vice-versa. En revanche, les amours, moi j'ai l'impression que, voilà, il avait beaucoup d'aventures mais sans trop de... Je ne sais pas s'il y mettait beaucoup de cœur. La Fontaine était amie de Fouquet qui était... Voilà. Fouquet, c'était... C'était un homme riche, puissant et très amoureux des arts et des artistes. Et au point que Louis XIV, quand il est devenu vraiment roi, c'est-à-dire quand il a été majeur et qu'il a pris... Enfin, ce n'est pas ça. Il a voulu prendre le pouvoir, s'occuper de son royaume. Il a été très jaloux de Fouquet et il s'est débrouillé quand même. Il s'est arrangé pour que Fouquet soit déjà accusé de mille choses, notamment de détourner de l'argent, etc. Et donc, Fouquet a perdu son château, a perdu sa fortune et il a été emprisonné. Il a été emprisonné et à ce moment-là, les amis de Fouquet ont eu très peur parce que Louis XIV était en colère contre Fouquet donc les amis de Fouquet se sont un petit peu débinés, quoi. Ils se sont écartés de Fouquet. Ils n'ont pas soutenu. Enfin, plus ou moins. Mais La Fontaine, lui, est restée très fidèle à Fouquet, c'est-à-dire qu'il continuait à lui écrire... Alors, c'était l'ennemi du roi, quand même, Fouquet, officiel. Donc, il continuait à lui écrire des lettres de soutien en prison. Il a écrit des suppliques aussi au roi pour qu'il lui accorde la liberté. enfin, il ne l'a pas lâché. Il n'a pas lâché Fouquet. Donc, ça, c'était déjà quelque chose qui... C'était risqué parce que le roi, il ne l'a pas rangé du côté... Il l'a rangé du côté des amis de Fouquet. Voilà. et j'ai trouvé ça pas mal parce qu'on peut imaginer que dès qu'il se réveillait, parce qu'il a quand même beaucoup écrit, hop, il... Tu sais, tu sais, c'est qu'il se réveillait, tu sais, tu sais, tu sais... tu sais... tu sais, tu sais, tu sais, tu sais... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, non, non ! Tu ne peux pas rester ici ! Ce n'est pas un endroit pour une petite chenille fragile. Tu dois manger des feuilles pour devenir un joli papillon. Et le jardin est bien trop loin. Tu as de grandes chances de te faire écrabouiller. Je te raccompagne. Pam 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 qu'est-il si seul ? Quoi encore ? Oh, je dis petite madame, vous êtes ridiculement petite, minuscule. C'est normal, vous n'êtes qu'une grenouille des marais. Lui là-bas, il est gros. Ne soyez pas triste. Vous êtes une mignonne petite madame grenouille. Qu'est-ce que vous faites ? Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur. Ça c'est, dites-moi, n'y suis-je point encore ? Nani. Mais voici donc. Point du tout. Mais voilà. Vous n'en approchez point. la chétive pécore s'enfla si bien. Quel crevant ! Il n'y a pas de morale. Monsieur de la fontaine, vous n'avez pas terminé votre tâche. Moi, je vais remédier à ce manque d'inspiration. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Et bien toi, au moins, tu auras servi à quelque chose. Ah, d'accord. J'aurais dû m'en douter. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf. Nian, 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 s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. « Bon, je l'avais déjà entendu. Monsieur de la Fontaine est venu la semaine passée et d'autres auparavant. » « Sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » « Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » « Le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa large voix, sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. » Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » « Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. » « Le loup. » « Aouh ! » « Je suis haï et de qui ? De chacun. » « L'agneau. » « Maman, je t'ai encore ma mère et je n'ai point de frère. » « Le lion. » « Regardez ce lion, comme un terrible chien. » « Facile. » « L'âne. » « Ouaf, 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 ouaf. » « Le chien. » « Bouh, bouh, bouh. » « Le bœuf. » « Le singe, je ne sais pas. » « La poule, c'est facile. » « La tortue, beaucoup moins. » « La tortue. » « La tortue. » « À vos marques. » « Prêt ? » « Partez ! » « Et c'est sur Lièvre qui fait un départ fulgurant. » « Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandres et leur fait arpenter les lampes. » « Tandis que Dame Tortue s'évertue se hâte avec lenteur allant son train de s'élateur. » « C'est incroyable. » « Notre Lièvre méprise une telle victoire. » « Une brousse et il se repose. » « Il s'amuse à tout autre chose. » « Surprise. » « Voici que la tortue touche presque au bout de la carrière. » « Tandis que Lièvre, pas comme la trame. » « Les tortues arrivent la première. » « Bravo. » « Bravo. » « Serviteur. » « Corbeau. » « Serviteur. » « Grenouille. » « Serviteur. » « Bœuf. » « Cigale. » « Tortue. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »